Bonsoir à tous. Ce soir, je suis venu vous parler d'un petit retour d'expérience qu'on a lu chez Jumbo Web à propos des SPOF. Donc, SPOF, c'est en bon anglais « Single Point Failure ». C'est en français « le malon faible ». C'est le truc qui va péter, qui va faire que toute votre organisation va se retrait et que vous allez mettre plusieurs jours à vous en remettre. Ce qu'il faut absolument éviter en fait. Je me présente rapidement. Je suis Alexandre Santard, j'ai cofondé Jumbo Web en 2011 avec M. Perjunia qui est là-bas au fond. Et on s'est transformé en SAS en 2013, maintenant on est quatre actionnaires dans un Bordeaux. Et on fait des applications métiers web et mobile, voilà, sur mesure grosso modo. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à parler de SPOF ? Justement, c'est dans le cadre de cet agrandissement. On s'est agrandis à quatre pour plein de raisons, parce qu'on voulait aussi un petit peu pouvoir travailler sur des plus hauts projets, aussi parce qu'il est arrivé. Il ne marche pas. Il y en a qui descendent, t'es sûr ? C'est où le plan d'écran ? OK. Voilà, parce que depuis, il m'est arrivé ça aussi. Donc, j'avais besoin de libérer du temps et j'avais besoin que tout se passe bien. Et, donc, le fait aussi qu'on ait quitté le bureau, on avait un bureau, maintenant on fait du remote work. Tout ça, ça posait plein de questions. On s'est demandé mais quelles méthodes, quels outils on va mettre en place pour que ça fonctionne bien ? On a lu plein de bouquins, donc on a commencé par rework, remote, la semaine de quatre heures, pourquoi le travail nous emmerde et comment faire pour que ça change. Plein de bouquins que je vous conseille vraiment de lire. Et c'est tout est SPOF. Tout est SPOF. Réfléchissez un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans mon activité qui pourrait sauter demain et qui m'empêcherait de bosser. Un accès internet, un bureau qui n'est pas ouvert et dans lequel il n'y a pas la clim, par exemple, et il fait 40 degrés comme le mercredi dernier. Un serveur qui tombe, bah tiens, j'ai pas le mot de passe parce que j'osais partir en vacances. Codes non partagées, documentées, le téléphone, les machines, j'en passe, c'est les meilleurs. Et le pire, le pire des SPOF, vous savez ce que c'est ? C'est bon. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et voilà, qu'est-ce qui arriverait à vos projets si vous disparaissiez demain ? Sous un puce, par exemple. Je vais bien poser cette question, ça fait un peu représentant d'assurance vie. Voilà, ou déçu d'une syphilis, tué à coups de couteau, ou tomber dans la lave, vous êtes emporté par un aigle, écrasé par un piano. Voilà, vous avez toute la liste des morts de Kenny dans son SPARC à cette adresse-là. Il y a très beaucoup de gens qui n'ont rien à faire. Voilà, plus sérieusement, prenez 10 secondes pour évaluer votre niveau de SPOF. Si demain, il vous arrive une grosse galère, qu'est-ce que vous planteriez ? Un projet ? Deux projets ? Plusieurs projets ? Est-ce que vous metteriez toute la boîte par terre ? Je ne sais pas que nous d'entre vous sont freelance ou bossent dans le SS2i ? Est-ce que vos collègues ont tout ce qu'il faut pour bosser sans vous ? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, quelles solutions ? On a identifié trois types de SPOF, en fait, qui sont un petit peu à la question. On a pas mal brainstormé sur le sujet. Le premier, c'est plus évident, on va dire, c'est les SPOF structurés. C'est ce qu'est-ce qu'on utilise pour bosser. Ça peut être vos téléphones, des locaux, des serveurs, ou une machine pour développer, j'en passe à dire. La solution, c'est prévoir une solution de remplacement. Nous, nos téléphones, par exemple, c'est des téléphones sur IP. Maintenant, si le téléphone physique ne fonctionne pas, c'est redirigé vers les téléphones, vers les ordinateurs, qui eux-mêmes redirigent vers nos portables perso. Ça ne peut pas tomber, c'est pas possible. Les locaux, nous, maintenant, on est en remote, donc on peut toujours les bosser chez l'un, chez l'autre, il n'y a pas de problème. Les serveurs, je vais en parler un petit peu plus en détail. Avant, on était sur un seul serveur, chez Jumboeb, il n'y a encore pas si longtemps que ça, mais on avait un serveur de production avec tout dessus, et on faisait des backups quand on avait le temps. Autant dire que si jamais c'était tombé, on était dans une mer de noix. Depuis, on a pris un petit peu de temps, et on a refait une solution vraiment from scratch, où on a le truc qui va bien, un serveur de production qui est répliqué tous les quarts d'heure dans un autre data center, sur un autre serveur de production qu'on peut remonter en une minute, et des backups incrémentaux, etc. Et tout ça, c'est managé par un petit petit open source qu'on a créé pour l'occasion, et qui permet de switcher le serveur en un clic sur le petit bouton rouge, là. Deuxième type d'ospof, espof par omission. Espof par omission, c'est typique du mot de passe que José ne vous a pas donné avant de partir en vacances au Costa Rica, où il n'est pas journal pendant quatre semaines. C'est les comptes, les comptes GitHub, les informations business. Mais tiens, est-ce que vous avez appelé le client la semaine dernière ? Je n'en sais rien. Les coordonnées, l'agenda, les finances. Tiens, est-ce que quelqu'un a les codes du site de la banque pour faire les salaires ? Non, il est parti. Ça, la solution, c'est le partager tout. Il faut absolument tout partager. Maintenant, on a des outils géniaux qui permettent de vraiment partager ces infos-là de façon sécurisée. Nous, par exemple, pour les mots de passe, on utilise Kipass, qui est un outil open source. Et le fichier de clé, il est sur Dropbox, donc il est partagé chez tout le monde. Et dès qu'on crée un compte sur un site, on le rentre là-dedans et on ne se pose plus de questions. Lui, en plus, il était capable de générer des mots de passe énormes de 50 caractères avec des numéros et des caractères spéciaux dans tous les sens. Donc vous n'avez qu'un seul mot de passe à retenir, c'est le mot de passe de Kipass. Et derrière, vous pouvez avoir des mots de passe super, super strong. C'est très intéressant. Vous savez, d'une paire de goût. Mais il y en a d'autres. L'espace, Dashlane, etc. Je vous laisse faire regarder. Et on peut appliquer ça à absolument tout le business. Voilà. Les projets, il faut les manager sur un outil. Vous avez Slack sur lequel vous pouvez discuter. Un chat permanent, vous connaissez certainement, qui vous permet de faire des recherches jusqu'à ce qu'il y a en arrière, si vous vous rappelez que vous avez une conversation une fois sur quelque chose. Les tout looblistes sur Trello, comment il s'appelle celui-là ? Evernote. Voilà. Vous avez l'idée. Et on en arrive au SPOF le plus difficile à gérer. C'est le métier. C'est ce qu'on fait tous les jours. On est développeur. On travaille sur des projets avec des clients. Il y a des versions à suivre. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Comment on peut réussir, si demain, moi, je me casse une jambe et que je suis en train de travailler sur un projet super important, comment on fait pour que ça continue ? L'idée, c'est qu'il faut travailler plus qu'ensemble. Il faut devenir interchangeable. Il faut que vos collègues autour de vous puissent prendre votre place demain. Comment on fait ça ? À partir de maintenant, on entre dans le domaine du rêve. Je vous le dis tout de suite. On est en train d'expérimenter ça. Ne me sautez pas tout de suite dessus. L'idée générale, c'est que le code ne devrait pas rester dans une seule tête. Il faut généraliser le pair programming. Plus on fait de pair programming, mieux ça va. Il faut systématiser le code review. L'idéal, ça serait qu'il n'y ait aucun code qui passe en production sans être placé devant quelqu'un d'autre, de l'équipe. Ça serait vraiment bien. Chaque projet passe donc dans toutes les mains, alternativement. Et le client garde tout de même un responsable de projet parce que vous les connaissez, les clients. Quand ça change de tête, voilà. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un qui continue de parler avec le client. Et derrière, nous, on se répartit le travail dans le tout s'il n'est pas obligé de le savoir. Désavantages. La qualité augmente, puisque grosso modo, tout le monde bosse sur le projet. Y compris les viewers qui peuvent tirer les gens qui sont un peu moins bons sur telle ou telle partie de l'application. Chacun prend du meilleur des autres. Ça, ça découle. Les projets n'avancent plus régulièrement. Parce que du coup, quand moi, je pars en vacances, le projet continue d'avancer. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, pareil, corollaire. Plus de problème en cas d'attance maladie. Et voilà ! Évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, ça ne suffit pas du tout. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien inventé. Voilà. Bravo. Merci. Bonsoir. Ça ne marchait pas, parce qu'on n'avait rien qui nous incitait à le faire. En fait. Tout ça, on le sait. Vous le savez tous qu'il faudrait faire ça. Donc, on s'est dit, maintenant qu'on a identifié tout ça, comment on peut faire pour devenir meilleur ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se forcer à le faire ? On travaille le temps passé. On travaille avec Crackle, qui a une API super cool, avec laquelle on peut se connecter pour récupérer les données. Et voilà. Le vrai problème, c'est ça. C'est qu'on sait tout ce qu'il faut faire. Et un nous oblige à le faire. Donc, on ne le fait pas. Et voilà. Ça continue quand même. C'est génial. Donc, on a eu l'idée de mettre ça en place. Donc ça, c'est très moche. C'est un poc. Ne vous fiez pas sur le design. Je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert. Les idées qu'on a eues pour que ça marche, en fait, pour nous obliger à faire ça, c'est qu'on a décidé que chaque jour travaillé générait du temps de veille. C'est le bleu là. Ça, c'est notre seuil de rentabilité. Le rouge, c'est le temps nécessaire que chacun doit bosser pour être rentable, pour forter son salaire. Le vert, c'est le bleu. Et le bleu, c'est du temps que je dois passer à faire de l'année. Et si on voit qu'il s'accumule, c'est que je n'en ai pas assez fait. Et donc, que je deviens mauvais. Chacun vendu et retranché une quantité de temps commerciale qu'on va mettre dans un stock, qui permet ensuite de financer l'activité commerciale. Chose qu'on a aussi tous du mal à faire. On a fait du mal à partir de son euro protère. Je vais faire un rendez-vous client. Là, on sait qu'on est rentable, puisque ça se stocke, ça se voit là. On ne parle plus en temps, mais on ne parle plus en argent, mais en temps. Ça permet de changer un peu ce stade d'esprit qui tourne toujours autour de l'argent. Une fois l'objectif atteint, chacun est libre d'occuper son temps comme il en temps. Si l'objectif est dépassé, le temps est converti en argent ou gardé pour bosser moins par la suite. Les points clés, tout ça, c'est en temps relève. Ça incite vraiment à faire du période de la veille, puisque si on voit que son voisin n'a pas fait assez de veille, on peut lui dire, dis non, il faudrait que tu en fasses vraiment, tu deviens mauvais. Ça permet la rotation effective du code via le code review d'abord, puis par la répartition à l'intérieur des tâches, parce que plus on fait du code review, plus on connaît les projets des autres, plus on peut prendre des tâches comme ça, de temps en temps, quand ça nous plaît. Et surtout, certainement, en un coup d'œil, d'apprécier la situation financière de la structure, la possibilité d'innover via des projets en interne, lancer un nouveau produit ou blander, ce qu'on a tous un petit peu tendance à faire. Et là, on sait qu'on peut. Voilà. Donc, Jean-Louis, c'est un projet en cours de test, là, on est en train de le mettre en place. Et ça commence à porter ses fruits. Et si vous avez des questions par rapport à ça, j'ai une petite question déjà. Si tu pouvais rappeler le nom de ce projet, comme je vous en ai poussé. Et en deuxième, c'était, tu as évoqué Freckel, qu'est-ce que c'était cet intérêt-là ? Donc, comment ça s'appelle le projet ? Ça s'appelle Jet, ça s'appelle JumboWeb. JumboJet, ça me faisait rigoler. C'était super marrant sur le moment. Et, excusez-moi, la deuxième partie de la question. Oui, Freckel. Qu'est-ce que c'est que Freckel ? Alors, Freckel, c'est un outil de time-cracking. Il en existe plusieurs. Il y a Toggle aussi. Je ne saurais pas t'en citer d'autres. Mais Freckel, il a une particularité d'être super bien foutue et d'avoir une API vraiment bien foutue avec laquelle tu peux te connecter pour récupérer toutes tes entrées de temps. Freckel, c'est un compteur que t'enclenches, tu commences à faire quelque chose, je te remets sur tel projet. Hop ! Et c'est tout ce que tu as à faire. Ensuite, nous, on va récupérer toutes tes données brutes et on les retravaille. Oui. Oui, effectivement. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc la question, c'est est-ce que tout ça, ça prend énormément de temps ? Et quand est-ce qu'on s'arrête ? En gros, quand est-ce que ça devient rentable ? Quand est-ce que ça n'est plus rentable ? On ne sait pas vraiment poser la question. Ces termes-là, c'est arrivé en même temps qu'on grossissait. Et on a deux actionnaires qui sont arrivés en gros et qu'on n'a pas payés tout de suite. Voilà, qui ont investi du temps dans la société. Donc on a pu passer un peu de temps là-dessus. Tout le système de réplication que j'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est moi qui l'ai passé sur du temps perso, que j'ai considéré comme étant de la veille. Parce qu'à cette occasion, j'ai fait pas mal de trucs, du Vsphère, des backups, des réplications, etc. Ça m'a intéressé aussi, quoi. Et puis voilà, je n'ai pas calculé franchement le temps que j'y avais passé. On essaie maintenant de répercuter ça un peu sur les frais d'hébergement. Parce qu'avant, on n'était vraiment pas cher. Maintenant, on essaie d'être un petit peu plus cher, quoi. Pour rattraper ça, quoi. Voilà. Est-ce que Jean-Pierre, vous avez un petit député ? Est-ce que ce type de modèle qui s'appliquait à des entreprises plus grosses ? J'en ai discuté, oui. Est-ce que ce type de modèle peut s'appliquer à d'autres équipes plus grandes ? J'en ai discuté un petit peu à l'occasion d'un autre talk, etc. Je ne pense pas que ça puisse s'appliquer à une entreprise complète. Par contre, à des services, oui. En fait, ça c'est fait pour gérer des petites équipes, des gens qui vont, tu sais, dans une seule direction. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Par contre, dans des petites équipes de jusqu'à 10 personnes, à mon avis, ça peut être super pertinent, même pour des salariés, en fait. Dans une perspective de recherche, de productivité, tu vois, d'amélioration, et même de qualité de vie, en fait. Parce que derrière, c'est ça l'idée. C'est que nous, on ne veut pas se tuer au boulot. Si on a assez bossé, on voit qu'on commence à aller dans le verre. Bon bah, soit je m'achète le gain des Mac, soit la semaine prochaine, je bosse à tout le monde. Simplement. Tu as parlé de pair programming, mais je crois que vous êtes tous en remote. Comment s'il se passe ? Pour le pair programming, donc, on est tous en remote, effectivement. Mais on n'habite quand même pas très loin. Donc, PJ peut venir chez moi. On a une question en origine en ce moment, donc c'est un petit peu moins le cas. Et par exemple, pour celui qui est à Bordeaux, quand il ne peut pas venir sur Paris, tu peux aussi faire du pair à distance. Maintenant, tu as des outils super, du genre TeamViewer, quoi. Si tu n'es que lui, un gars, tu as du partage d'écran. Et on a pu remarquer que dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, tu peux être plus productif dans cette configuration-là que côte à côte. Parce que quand tu es côte à côte, tu n'as qu'un clavier et qu'une souris. Donc, des fois, ça se transforme en une partie de... Je ne sais plus comment ça se passe, visiteur, machin, ou t'es comme ça. Là, chacun a son clavier, chacun a sa souris. Tu peux interagir sur le même écran. Et ça peut parfois être plus productif, en fait, le pair à distance. J'ai une question sur les améliorations. Si tu avais mis quoi en place ? A quelle fréquence ? Quand tu avais mis ça en place ? Combien de temps pour la tester ? Combien de temps pour la tester ? Est-ce que tu avais mis qu'il y a en place ou c'est totalement spontané ? Alors, pour les... Des deadlines, en fait, qu'on s'imposerait pour essayer de savoir. On n'a pas spécialement défini de deadline. Donc, on est un peu spontané comme mec. Enfin, on ne planifie pas beaucoup. Mais on se voit, en fait, tous les trois mois, en moyenne. On a tous les associés qui se réunissent, le bordelais qui vient chez nous. Et on en rediscute à chaque fois. On s'assure qu'on est toujours d'accord avec ça. Et on peut pouvoir discuter un peu ce qui s'est passé. Bon, je pense que ça va être ça. Les prochaines deadlines, on va continuer d'essayer d'avancer vers ça. Même si on n'y arrive pas tout de suite. Parce que je vous cache pas que c'est compliqué quand même. Il faut le faire. Il faut vraiment réussir à le faire, quoi. Et c'est pas évident. Du coup. Oui ? Tu peux résumer en... En quoi ça consiste ? Sur une journée de boulot, interagir avec d'autres... Ça consiste juste à faire le timing ou à faire le crash ? Et si je me demande tout ça vient, dans quelle possibilité ça va me faire ? Alors, en quoi ça consiste ? D'abord, ça consiste à juste budget, en fait. Enfin, tu démarres, tu dis, je commence à bosser sur tes projets. Et quand tu t'arrêtes, tu stoppes ton comptable. Tout ça, ça va s'entasser dans ta queue, qui fait plein de trucs, des graphiques super jolis et tout. Mais nous, on va faire les données brutes. Et on compte ça en temps. On a calculé le seuil de rentabilité de la boîte, tout simplement. On sait combien on se vend à l'heure. Et donc, c'est très facile. Le monde s'en raconte est-ce que c'est rentable. Et, excusez-moi, deuxième partie, je suis pas très concentré. D'où ça vient ? Eh bien, c'est un joli mélange de tous les bouquins que je t'ai cités au début, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de philosophie qui est en train de monter en ce moment dans l'entrepreneuriat, qui dirige plus vers une qualité de vie que vers des profits maximums. Elle m'intéresse beaucoup. Elle m'intéresse toujours chez John Gray. Donc, on essaie de concilier, voilà, le fait d'être entrepreneur et le fait d'avoir un bille, pour plein de raisons. C'est à peu près celle que je t'ai indiqué tout à l'heure. Et là, j'ai croisé trop de gens, en fait, qui ont la cinquantaine aujourd'hui, et qui m'ont dit, ben, je suis mort, ben, maintenant. Enfin, mes belles années sont derrière moi et je les ai passées à bosser comme crétins, quoi. Et maintenant, je cherche à gagner du temps, à libérer du temps. Je peux le faire, mais c'est trop tard. C'est pas maintenant que je vais voir mes ganons. Voilà, de la genèse, en fait, derrière tout ça. D'autres petites questions ? Ben, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.